Musique Wesh l'équipe ! Salut chat ! J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va au top, comme d'habitude. Donc les petits gars, avant que je commence cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de deux petits trucs, parce qu'il y a eu des petites rumeurs sur moi, et c'est clairement faux quoi. Donc premièrement, je n'arrête pas YouTube, c'est pas parce que j'étais absent pendant un mois que forcément j'arrête YouTube. Deuxièmement, on va revenir un petit peu à la première raison, donc il y a des gens qui voient que j'ai mis beaucoup de chats en vente sur Snap, donc mes chats à moi. Bon, donc, j'arrête pas de fumer, c'est pas parce que je mets tout en vente que forcément j'arrête de fumer les gars, donc c'est des conneries. Et j'ai aucun problème de santé aussi, parce qu'on m'a demandé si c'est parce que j'avais des problèmes de santé, mais pas du tout, genre je suis en pleine forme, tu vois, je fais de la muscu, je suis... Popeye, non je rigole, on va pas en abuser. On coupe ça ? Non, on coupe pas. Non, clairement je suis en bonne santé, juste voilà, je fais un petit peu de tri parce que j'ai des chats qui prend la poussière, parce que je m'en sers plus tout simplement. Et voilà quoi, YouTube j'ai fait une petite pause, parce que j'ai plus rien à présenter, et j'ai besoin de repos un peu, parce que voilà. Mais bon, toutes ces rumeurs sont fausses, je continue YouTube, j'ai aucun problème de santé, et j'arrête pas les chats, voilà. Du coup les gars on va passer, bah, à la vidéo. Les chats il va foutre un coup de pression les gars. Du coup j'en reviens à ce que je disais, merci le chat de tout à l'heure. Du coup, on va passer directement à cette vidéo, donc le thème de cette vidéo comme tu as pu le lire dans le titre de cette vidéo. En fait actuellement je sais même pas ce que je vais mettre en titre de vidéo, mais on va clairement parler de comment régler ce petit problème de soupape, parce qu'en général quand t'es novice dans le monde de la chicha, t'achètes une chiche, soit à 4 sorties tuyaux, soit avec une sortie tuyaux et une soupape, et le problème c'est que tu ne peux pas purger, tu ne peux pas vider toute ta mauvaise fumée du vase. Et ça, ce petit truc, ça peut se réparer très facilement, il faut juste connaître l'astuce, même moi je me suis fait piéger quand j'ai acheté ma première chat quand j'étais plus jeune, donc il y a presque 10 ans, je crois. Donc maintenant je vais vous faire part de ce petit truc, parce que c'est toujours une petite question qui me revient à chaque fois, ouais je comprends pas, par exemple j'ai acheté la mini-broadator 320, et j'enregistre ta vidéo, et je comprends pas, la fumée elle sort pas. Et c'est vrai que c'est le genre de question qui m'est revenu à plusieurs et à plusieurs reprises. Du coup, vous allez voir ça juste après comment on procède, c'est vraiment tout con, c'est très rapide, et vous me remercierez plus tard les gars. D'ailleurs les gars, vu que j'étais absent pendant un petit mois sur Youtube, comme vous avez pu le voir, j'étais très actif sur Instagram, donc en ce moment je kiffe être actif sur Instagram, genre j'aime bien faire des petits posts réguliers, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap ou bien sur Instagram, ça fait toujours plaisir les gars. Bref, on va enquêter sur ce problème de swap, allez, suis-moi. Nous revoilà, donc à présent là j'ai choisi de prendre la Evencent Mini Colibri en cas de sortie de tuyau, parce qu'en général, il y a beaucoup de fumeurs qui achètent par exemple des mini-broadator 320, et qui ont problème avec les sorties de tuyau, parce qu'ils n'arrivent pas à purger. Donc ce qu'on va faire, c'est que là par exemple je vais vous dévisser deux sorties de tuyau, pour vous montrer que dans toutes les sorties de tuyau, il y a une bille à l'intérieur. Donc, petit aperçu, comme vous pouvez le voir, il y a les billes. Donc à présent ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une sortie de tuyau, peu importe laquelle. On dévisse, on enlève la bille, donc comme tu peux le voir sur celle-ci, il n'y a pas la bille, donc c'est la sortie de tuyau que j'ai choisi pour par la suite y mettre mon connecteur de tuyau. Donc une fois que j'ai enlevé la bille, tout simplement je revisse, et là je vais y mettre mon connecteur de tuyau dans la sortie de tuyau, où du coup la bille n'y apparaît pas. Et une fois avoir effectué cela, on pourra fumer tout en purgeant. Donc le principe provient au même, si par exemple vous choisissez une chicha avec une sortie de tuyau et une soupape, donc bien évidemment la bille qu'il ne faudra pas retirer, ça sera celle qui sera dans la soupape, et celle qui sera dans la sortie de tuyau, où on y mène bien sûr notre connecteur de tuyau, du coup il faudra enlever la bille, tout simplement. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas tu l'auras kiffé, j'espère que cette petite astuce t'aura vraiment bien aidé, je sais qu'au fond elle t'aura aidé. Du coup les gars, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment kiffer comme ça, on arrive vraiment aux 7000 abonnés, putain, à chaque fois j'arrive pas à passer le cap, mais je compte sur toi pour m'aider à passer ce cap. Du coup les gars, abonne-toi, clique sur la cloche en même temps pour suivre l'actualité de mes vidéos, tu cliques, tu reçois un autre chiffre, tu check la vidéo, ça me fait du vu, ça me fait kiffer quoi. Un petit commentaire pour le référencement, tu connais, c'est très important le référencement, et du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais ajoute-moi sur Snap ou bien sur Instagram, ici comme d'habitude, et du coup les gars, je vous souhaite une bonne fin de soirée, moi je vais aller peut-être lancer un live ou peut-être me regarder une petite série, et on se dit à la prochaine les gars, allez, bisous bisous, 3 dernières petites lattes, comme je faisais il y a un mois avant ça, et à bientôt pour de prochaines vidéos les gars, allez, ciao ! Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 ...